C'est un livre que j'ai écrit au moment où je venais de quitter le centre de crise justement et où j'avais envie de me poser un peu pour essayer de trouver la bonne distance par rapport à la fois à ce que j'avais vécu le sentiment d'une accumulation de crise dans une période récente et me poser la question de savoir si c'était un biais de perception ou s'il y avait une accélération de ces phénomènes donc en fait toute la première partie du livre est plus un peu théorique sur la notion même de crise est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à l'homme à ce moment où l'homme apparaît c'est comme ça que beaucoup d'anthropologues caractérisent la marque de l'homme, l'anthropocène c'est le moment de la crise en fait c'est le moment où on intervient dans l'ordre naturel et où on bouleverse des grands équilibres qui eux ne sont en fonction que des aléas climatiques etc et l'homme par définition c'est le mécanisme de crise donc à la fois c'est quelque chose qui est inhérent à ce qu'on est, à ce qu'on induit et d'un autre côté c'est vrai qu'il y a une perception globale qui est qu'on va vers une accélération des crises à la fois parce qu'il y a des grands repères qui ont été perdus sans remonter jusqu'au Moyen-Âge ou à la Renaissance le fait d'avoir introduit le doute comme élément d'analyse et de compréhension du monde c'est quelque chose qui a le fait aussi qu'on vit dans un monde qui est largement sécularisé ça contribue aussi à être anxiogène on n'a plus de réponse simple à la multitude des questions qui se posent et aussi parce que ce qui rassure autrefois dans la capacité peut-être du politique à dégager un sens, une ligne, un horizon aujourd'hui c'est plus le cas les politiques sont aussi impuissants que les autres à la fois décrypter et à la fois agir donc tout ça plus l'accélération de l'information enfin bref tout ce qu'on sait contribue à donner une perception globale alors qu'en réalité quand on regarde posément les choses si on prend le siècle écoulé qui a été entre les deux guerres la deuxième guerre mondiale le siècle le plus spectaculaire à tout point de vue en mouvement de population, en victime, en destruction on a aujourd'hui, on entre en Europe dans une période de temps long de paix qu'on n'a jamais connue et même si on prend simplement les trois grandes masses je dirais qui sont en permanence qui ont nourri toutes les inquiétudes des hommes la mort, la pauvreté et l'ignorance sur ces trois fronts on s'aperçoit que dans la période récente alors qu'on n'a pas du tout cette perception on est dans une phase de progrès accéléré personne n'a en soi une perception innée ou immédiate du fait qu'au cours des 25 dernières années vous avez plus d'un milliard de personnes qui sont sorties de la trappe de pauvreté c'est juste un milliard de personnes mais ça ne nous concerne pas parce qu'on ne le vit pas au quotidien le fait que sur un continent comme le continent africain où pendant longtemps on a dit qu'un des pires fléaux c'était le fait que les gens passaient à côté de l'éducation qu'il y avait une population en alphabète majoritaire etc là encore en moins d'un quart de siècle on a réussi à scolariser la quasi-totalité des enfants donc on voit que ce sont des phénomènes qui sont lourds qui sont structurants dont l'impact est un peu dans le temps long aussi mais que nous on ne perçoit pas donc voilà après il y a des choses qu'on quantifie qu'on mesure après guerre il y avait 15 conflits inter-étatiques dont le nombre de victimes était beaucoup plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui à l'exception peut-être de la crise syrienne qui est un peu quelque chose qui rappelle une quasi-guerre mondiale à l'échelle d'une région mais en nombre de victimes, en nombre de conflits tout est aujourd'hui sur une... alors après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des clignotants qui s'allument ça et là qu'aujourd'hui la Russie soit plus inquiétante qu'elle ne l'a jamais été que l'Amérique paraisse imprédictible que le Royaume-Uni ait choisi une autre voie qui remet en question un demi-siècle de construction patientaire bon tout ça est nature mais voilà en gros c'était aussi une réflexion à la fois de quelqu'un qui a été un praticien de la gestion de crise mais aussi de par mon activité diplomatique essayer d'avoir un regard un peu distancié et puis aussi une réponse aux jeunes générations qui nous disent, qui me disent que pour eux l'horizon est bouché qu'ils vont devoir agir à la marge qu'on n'est plus dans des interstices de vie et pas de grands projets que les utopies sont mortes que les idéologies sont à bout de souffle et donc il y a une génération peut-être même plusieurs qui se posent vraiment la question de savoir qu'est-ce qui va être le moteur de l'humanité alors on voit bien qu'aujourd'hui il y a des choses il y a des thèmes qui sont très puissants pour structurer de nouveau une action collective que ce soit la protection de l'environnement qui dépasse l'écologie au sens strict c'est-à-dire une espèce de préservation d'un système dans l'écologie je dirais actuelle on voit qu'il y a toute une philosophie aujourd'hui qui est sous-jacente autour des questions de bienveillance de transmission de capacité à léguer quelque chose qui soit si ce n'est à l'identique voire même meilleur et la capacité aussi de l'homme ça c'est toutes les grandes questions qui se posent aujourd'hui à savoir jusqu'où il faut aller dans notre capacité à à innover et surtout à faire de ces innovations des espèces d'horizons qui ne soient absolument pas bornés donc ça c'est la grande question de la robotisation de l'intelligence artificielle toutes ces choses qui structurent aujourd'hui les questions majeures de la philosophie moderne voilà donc c'est un petit peu tout ça que j'ai essayé de regarder avec un peu de distance et aussi en étant en ayant été un peu acteur de certaines crises de certaines crises